Générique Bonjour et bienvenue à tous. Selon Heuler Hermès, le grand cabinet d'assurance crédit est également spécialiste de l'accompagnement stratégique des entreprises sur les marchés extérieurs. Les exportations marocaines devraient augmenter de 8,4 milliards de dirhams. Leur volume devrait alors frôler les 240 milliards d'ici à fin 2015. Heuler Hermès désigne l'Europe, l'Inde mais aussi l'Afrique comme les destinations où il y a des opportunités à saisir, notamment dans les secteurs des produits chimiques, de l'agroalimentaire et du textile. Et dans la foulée, le Royaume crée son festival à Moscou à l'initiative du Centre marocain de promotion des exportations. Le grand festival du Maroc se veut une vitrine du Made in Maroc en agro-industrie. 26 entreprises marocaines y prennent part. Elles exposeront pendant trois semaines dans des espaces spécialement aménagés dans trois enseignes de la capitale russe, ciblant le très haut de gamme, le haut de gamme et le halal premium, car les musulmans représentent plus de 10% de la population russe. Sachez aussi que le Royaume est le premier fournisseur de la Russie en agrumes. Et c'est surtout une aubaine pour faire découvrir les produits marocains aux clients russes, sans plein embargo sur les produits européens. Et autre marché pour un autre produit phare du Maroc, C'est la Chine où le Maroc participe au salon China Fisheries and Seafood Expo. L'événement commence aujourd'hui. Un salon gigantesque à l'image du pays hôte. Plus de 1000 exposants, 35 000 visiteurs professionnels attendus. Une opportunité en or pour la vingtaine d'entreprises marocaines des industries de transformation des produits de pêche participantes. Sans transition, le premier producteur privé d'électricité du Royaume, Tarkam Rocco, obtient son certificat de système de management intégré qualifié ISO 9001 et gestion de l'environnement ISO 14001 pour l'ensemble de ses activités. C'est un leader mondial de l'audit Lloyd's Register Quality Assurance qui a délivré cette certification pour mémoire. Tarkam Rocco est une filiale du groupe émiratier Abu Dhabi Energy Company. C'est aussi le premier fournisseur de l'ONE avec 50% de la production électrique du Maroc. Et direction Tanger. La zone franche de la ville compte une nouvelle arrivée dans l'industrie automobile. Un deuxième atelier du groupe espagnol Antoline. Cette nouvelle unité de production est destinée à la couture de housse de siège pour Mercedes-Benz, Peugeot et Citroën. La nouvelle usine tangéroise d'Antoline va générer 384 emplois. Bourse. Le gendarme de la bourse donne son feu vert à l'emprunt requis par Zalar Holding. Le groupe industriel Avicol compte lever 350 millions de dirhams sur le marché obligataire. Une émission qui devrait réussir et pour cause. L'agence de notation Fitch Waitings a accordé la note long terme B+, au profit de Zalar Holding. Et on enchaîne avec un mot de tourisme. L'une des plus grandes manifestations touristiques au monde a démarré lundi et s'est terminée aujourd'hui à Londres. Le salon World Travel Market réunit près de 50 000 professionnels venus de 180 pays. Avec bien sûr la participation d'une importante délégation marocaine. La délégation a été présidée par le ministre du Tourisme, Lhassane M'Haddad. Avec comme objectif de cette expo, exposer justement une image positive d'un Maroc stable qui attire les touristes mais aussi les investisseurs britanniques en l'occurrence. Le salon est aussi un moyen de renforcer les partenariats avec les tours opérateurs de Grande-Bretagne. D'autant plus que le pays compte près de 60 millions de voyageurs annuels. Un marché donc des plus prometteurs pour le royaume marocain. Et d'ailleurs une nouvelle ligne aérienne reliant Marrakech à Glasgow vient d'être lancée. Il y a aussi la récente liaison Agadir-Manchester. Par ailleurs et pour la première fois, sachez que le Maroc figure parmi les premières destinations des touristes britanniques sur les 8 premiers mois de l'année en cours. Leur nombre accru de 17% sur un an. Un chiffre qui est voué à progresser puisque le très consulté guide de voyage Lonely Planet vient de placer le Maroc dans le top 10 des meilleures destinations pour 2015. Le trophée a été remis hier, plutôt mardi à l'ambassadrice du Maroc à Londres et au ministre du Tourisme. Il a été remis lundi, je m'excuse. L'Ahsan Haddad s'est félicité de cette consécration. Et parmi les autres meilleures destinations de Lonely Planet, on retrouve l'île de Saint-Lucie, la Serbie, l'Irlande ou encore Singapour. Et à rappeler aussi que la ville Okhr-Marrakech a été consacrée meilleure destination golfique de l'année 2015 pour l'Afrique, les pays du Golfe et l'océan Indien. Et on revient au secteur de l'agroalimentaire. Les biscuits, BN et de l'Acre changent de propriétaire à nouveau. Les fonds PAI Partners et Blackstone avaient racheté le Britannic United Biscuits qui fabrique BN en 2006 avant de le revendre 8 ans après au Turc Yiddies Holding. Le Turc l'emporte contre le géant US Kellogg pour le montant de la transaction. Le Financial Times évoque 2,5 milliards d'euros sans aucune confirmation officielle. Le FMI aurait recommandé des plans de sortie de crise qui ont été bien loin d'être efficaces. Ils auraient focalisé trop tôt sur l'austérité budgétaire. Le rapport souligne que la batterie de mesures a causé la volatilité des flux de capitaux sur les marchés émergents. Et en réponse, Christine Lagarde, directrice du FMI, dit ne pas partager le diagnostic du rapport qu'elle qualifie tout de même d'équilibré. Et c'est la période des élections législatives aux Etats-Unis. Des élections qui s'inscrivent déjà dans l'excès et les records. 4 milliards de dollars ont déjà été lancés dans la bataille. C'est la campagne mi-mandat la plus chère de l'histoire américaine. Et si l'argent coule à flot, c'est grâce à une décision de la Cour suprême en 2010 par laquelle les milliardaires pouvaient dépenser sans compter tant qu'ils restaient loin des Etats-majors. Condition plutôt irréaliste, selon plusieurs spécialistes. C'est tout pour l'actualité économique. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada